Alors plus on avance dans cette réforme des retraites, moins on y voit clair sur les intentions du gouvernement. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Je ne suis pas le seul à penser ça. C'est assez flou, pour le moins. Pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce qu'on sait que Jean-Paul Devoix, la semaine dernière, s'est fait un petit peu taper sur les doigts, après sa sortie sur la clause du grand-père, comme quoi il faudrait aussi l'appliquer dans le privé, évidemment, parce qu'on l'applique aux uns, il faut l'appliquer aux autres. Il n'a pas tort sur le fond. Et comme quoi ça reviendrait, si on allait jusqu'au bout de cette clause du grand-père, appliquée à tout le monde, à renoncer à la réforme. Il s'est fait taper dessus, on l'a appris dans les indiscrets, par le président et le Premier ministre. Et finalement, il nous dit hier, finalement, sur BFMTV, pourquoi pas, cette clause du grand-père ? C'est ça pour dire que... Ça tangue, en réalité, mais ça tangue depuis le début, cette affaire. Alors effectivement, l'interview de Jean-Paul Delevoye aux Parisiens a suscité quelques crispations, notamment du côté de Matignon. Il y a des petites piques dans cette interview, notamment quand il dit, ce sera au Premier ministre de trancher, manière de dire, maintenant, il faut y aller. Je vous ai donné mon rapport, décidons-nous. Sauf que la situation est extrêmement compliquée. On est juste à la veille d'une grande mobilisation au mois de décembre qu'au gouvernement, on attend plutôt dur, du côté de la SNCF, de la RATP, peut-être une reprise des gilets jaunes. La situation à l'hôpital qui reste très compliquée avec les blouses blanches. Et donc, effectivement, hier, Jean-Paul Delevoye, sur le plateau de BFMTV, revient en arrière en expliquant que, finalement, cette fameuse clause du grand-père pourrait être appliquée à certains seulement. Nouveaux entrants sur le marché du travail. Peut-être qu'il faut qu'on explique, effectivement, la clause de grand-père. D'abord, c'est quoi la clause de grand-père ? Ça veut dire que la réforme des retraites ne s'appliquerait qu'à ceux qui rentrent aujourd'hui, ou même en 2025, date normalement du début de la réforme, sur le marché du travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si on applique à tout le monde, que la réforme des retraites ne sera appliquée que dans 40 ans, voire un peu plus. Et donc, c'est la mort du système, dit Jean-Paul Delevoye. Il a toujours dit que ça serait rajouter un 43e régime de retraite, aux 42 déjà existants. Ça complexifierait encore plus la situation. Et donc, à l'origine, c'était niait. Petit changement de ton, effectivement. Maintenant, il explique que, pour certaines professions, évidemment, on pense aux régimes spéciaux, RATP, SNCF, EDF, cette clause de grand-père pourrait être mise en place. Il a évoqué spécifiquement les fonctionnaires en charge de la sécurité des Français, donc la police, qui pourrait partir plutôt aussi, également, en liant, assez étonnamment, la question de la clause du grand-père à celle de la sécurité des Français. Le lien entre les deux. Si on ne part pas à 52 ans à la retraite chez les policiers, ça ne garantirait plus la sécurité des Français. On sent que les arguments sont quand même un petit peu fragiles et donc que ça tangue au sommet de l'État. La seule certitude aujourd'hui, et c'est ce que nous a dit Jean-Paul Delvoye hier, c'est que la loi serait votée en 2020. En 2020, c'est le programme, effectivement. Alors, au départ, c'était avant l'été 2020. Là, il a dit en 2020. Oui, ça devait être au printemps. Normalement, on l'attendait au printemps 2020, mai-juin 2020. Là, on n'est plus que sur 2020, exactement. Et en réalité, tout va dépendre de ce qui va se passer au mois de décembre. Il y a une vraie volonté au sein du gouvernement de mener à bien cette réforme. Si Emmanuel Macron n'arrive pas à tenir sur la réforme des retraites et à tenir avant la fin du quinquennat, il sera décrédibilisé pour la campagne présidentielle. Et donc, ce qu'on explique, en tout cas en ce moment, après quelques semaines de flottement, on se disait que ça pourrait être une réforme qui serait mise en place simplement en cas de réélection d'Emmanuel Macron, qu'il nécessiterait le souffle du suffrage universel pour pouvoir imposer cette réforme. Eh bien là, on martèle chez différents ministres que ce sera bien en 2020 et que le président de la République compte tenir bon sur cette réforme. Encore une fois, même si les Français n'en veulent pas. Ça dépendra beaucoup de ce qui va se passer au mois de décembre. Avec encore une fois une opinion qui est quand même largement... Une opinion qui craint. 47% des Français sont hostiles à cette réforme. Deux tiers soutiennent les mobilisations. Et là, encore une fois, la défiance, 47% des Français qui sont hostiles est en hausse de 4 points sur un mois. Donc la tendance n'est pas bonne. Oui, Emmanuel Macron a chuté de 5 points dans les sondages du fait de cette réforme des retraites parce que quand on entend réforme en France, on entend effort. Il va falloir se serrer la ceinture. Il va falloir... Ce que n'a pas réussi à faire le gouvernement, c'est recommencer depuis le début, c'est-à-dire faire la pédagogie. C'est pourquoi on fait cette réforme des retraites. C'est une question de lisibilité. C'est une question d'équité sociale. parce que quand vous avez 42 régimes et certains qui peuvent partir à 52 ans quand d'autres doivent le faire à 62 ans, ça pose effectivement un problème d'équité sociale. Ce message-là, il a été complètement obéré par les hésitations de l'exécutif qui ont commencé juste à la sortie de l'été sur l'âge pivot de 63 ans qui a créé ces crispations. 64 ans. Et depuis, ça tangue. Et on voit bien que le message d'origine qui était déjà dans la campagne présidentielle, dans les promesses de campagne d'Emmanuel Macron qui a été élu quand même sur cette promesse est complètement oublié. Cette carte, encore une fois, de la clause du grand-père, c'est la carte ultime, c'est la carte maîtresse du président. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce que là encore, on sent que c'est lancé un peu dans le débat pour voir un peu... Oui et ça arrive en fait un petit peu tôt. Il va attendre de voir la tournure du président, de quelle tournure va prendre le conflit social encore une fois. Est-ce que ça va durer des jours ? Est-ce que ça va durer des semaines ? Ou est-ce qu'il va chercher à déminer avant ? Ce sera évidemment déterminant. Alors ça, c'est la grande question. On dit qu'il aurait été très fâché qu'on sorte cette carte maîtresse avant la mobilisation sociale. Quoi qu'il en soit, cette mobilisation, elle aura lieu. Même si on pose la carte close de grand-père en amont pour essayer de désamorcer parce que les partenaires sociaux ont besoin de ce mouvement pour reprendre un peu de vigueur et notamment la CGT pour des questions politiques internes. Donc ce mouvement, il aura lieu à la SNCF le 13e mois et versé fin novembre. Donc les cheminots ont les moyens financiers de tenir une grève dure. Donc quoi qu'il en soit, il faut s'attendre à une mobilisation assez soutenue, je pense, c'est assez dur au mois de décembre. Emmanuel Macron gardera cette carte de la clause de grand-père pour la suite. Ça permettra de sortir par le haut malgré tout. Mais il y a trois options. Dans la mesure où elle a déjà été éventée dans le débat public, ça paraît compliqué. Il y a différentes options qui ont été mises sur la table dans le rapport Delvoy qui, je le rappelle, proposaient que la réforme s'applique à partir de la génération de 1963. Jean-Paul Delvoy disait soit on commence à partir de cette année-là, soit on peut apporter un peu de souplesse, on peut reculer la génération qui passera à partir de 2025 dans le régime de retraite par points. Ça peut être 64, 65, 70, pourquoi pas. Ou vous avez effectivement cette clause du grand-père, mais si elle s'applique, elle doit s'appliquer pour tout le monde. Car si on ne l'applique qu'au régime spéciaux, ça sera un régime de faveur par rapport à d'autres n'ont pas le droit. Et là, ça serait injuste pour le salarié privé. Évidemment, et ça créera des crispations supplémentaires dans un pays qui est déjà extrêmement... On le voit encore, la mobilisation des étudiants, la grève à l'hôpital en ce moment, la crise des gilets jaunes qui pourrait reprendre, on va fêter les un an ce week-end, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Donc tout ça donne un magma social explosif et Emmanuel Macron va devoir gérer ça au trébuchet au cours du mois de décembre. La sortie par le haut, on a du mal à l'avoir. Pour le coup, si même cette carte ultime ne met pas un terme au blocage, encore une fois, à la paralysie possible du mois de décembre dans les transports, comment ça se termine ? On ne peut pas... Il ne pourra pas réformer contre l'avis des Français, surtout à deux ans de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, et en même temps, il joue toute sa crédibilité de président réformateur. Donc ça va être un savant équilibre entre le degré de résistance, la capacité de l'exécutif aussi à expliquer le fond de la réforme. C'est une réforme hyper technique, hyper compliquée et le seul moyen de s'en sortir, je pense, est d'expliquer le point d'arrivée, ce vers quoi on arrive. Est-ce que c'est pour sécuriser nos retraites futures, y voir plus clair ? Est-ce que le niveau de retraite sera garanti comme il l'avait fait, et on le voit derrière lors de sa première intervention sur le sujet des retraites en Aveyron, il l'avait garanti, vous ne perdrez pas, les retraites ne baisseront pas, les pensions ne baisseront pas, il s'y était engagé avec le système de retraite à point. C'est en répondant à toutes ces angoisses des Français qu'Emmanuel Macron arrivera à sortir du guet parce que pour l'instant, la seule musique qu'on entend, c'est celle de l'hésitation et des couacs interministériens. Il y a la main qui tremble aujourd'hui. La présidentielle tremble. Évidemment, cette réforme était identifiée dès le début du quinquennat comme la plus importante du quinquennat par pas mal de ministres. Elle touche tout le monde. C'est la seule réforme qui touche absolument tout le monde avec en France un rapport très particulier à la retraite qui est vu un peu comme un âge d'or, celle de la rente où on peut, voilà, enfin se reposer et essayer de vivre décemment. Il y a des inquiétudes, évidemment, au gouvernement de l'élever. Encore une fois, on est dans le brouillard le plus total. Entre l'âge pivot qui a fait polémique, encore une fois, c'est la question de savoir à partir de quel âge on est concerné par cette réforme. Le calcul des pensions, les pensions ne baisseront pas, mais plus que le système est censé s'auto-équilibrer en cas de ralentissement de la croissance, de crise, à l'heure du point sur le papier peut baisser. Et puis dans le mode de calcul aussi, dans le mode de calcul des pensions, c'est moins favorable puisque c'est sur une carrière entière non plus, sur les 25 dernières années pendant le privé. C'est toujours pareil. Il y a des gagnants et des perdants. Et ça va entraîner d'ailleurs une réforme assez grande de la fonction publique. En réalité, ça va favoriser ce qu'on appelle les carrières hachées et notamment pour les femmes qui se sont arrêtées de travailler quand elles sont tombées enceintes. Par exemple, c'est plus compliqué pour les fonctionnaires et notamment pour les fonctionnaires qui ne touchent pas de primes. Les fonctionnaires, on peut rappeler, les retraites dans le privé, elles sont calculées sur les 25 dernières années. Pour les fonctionnaires, c'est les 6 derniers mois seulement pour réajuster le fait qu'ils touchent un petit peu moins que dans le privé. Bon, si vous prenez notamment les professeurs et les infirmières qui touchent très peu dont la part des primes au sein de la rémunération est extrêmement faible par rapport, par exemple, aux policiers, le système de retraite par points fait qu'ils auraient une retraite absolument dérisoire. Donc, il va falloir, tout au long de la mise en place de cette réforme, augmenter en réalité la prime des professeurs. Sur 20 ans, c'est 10 milliards d'euros. C'est important uniquement pour l'éducation nationale. Il faudrait rajouter grosso modo 400 millions d'euros par an pour les primes aux professeurs pour qu'ils puissent garantir un niveau correct ou en tout cas égal à celui qu'ils touchent aujourd'hui pour leur pension. Donc, c'est des réformes extrêmement importantes par derrière qui se jouent aussi. Ça risque, on finit là-dessus, de se terminer comme ça, savoir finalement cette clause du grand-père appliquée à tous les fonctionnaires, encore une fois, SNCF, RATP, EDF, aux policiers, voilà, dans toute la fonction publique. Absolument. Et le privé, lui, qui paiera pour les régimes spéciaux. C'est pas comme ça que ça risque de se terminer. de ce régime, ce grand régime qui couvrira les cas de totalité des Français. ou alors sur une génération entière. Il faudra 20 à 40 ans si on fait vraiment une crosse de grand-père. Ça sera une réforme qui s'étalera sur 40 ans avec les modifications qu'on peut attendre entre deux, effectivement. Donc, c'est une vraie fragilisation de la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Ambition réformatrice à en sortir un peu écornée. Et donc, 2022, compliqué pour Emmanuel Macron. D'autant qu'on n'en parle pas, mais dans les sondages, on croit qu'il y a l'écart entre Marine Le Pen et Dieu Secondo. Oui, on a le temps de voir, ceci dit, les sondages qui étaient à la même époque, c'est-à-dire deux ans et demi avant 2017, donner des résultats qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé au final. Donc, apprendre avec des pinceps, mais c'est évident que le duel Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'est installé. Allez, merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette explication. Signé Raphaël Legendre, journaliste à L'Opinion. Merci.